Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que pour vous les soldes ça continue et que vous faites encore de bonnes affaires. Pour moi, c'est mort cette semaine, rien de neuf sous le soleil. Donc, ce que je vous propose c'est de voir un petit colis du Japon. Alors, comme je vous l'avais un petit peu fait comprendre la semaine dernière, aujourd'hui on a de la Super Famicom, on a de la Switch et on a de la PS4. Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par la Super Famicom, après on fera de la PS4 et de la Switch. Voilà, on va faire dans cet ordre là, on va un petit peu bousculer les codes on va dire. Et petite mention LMB Retroplay, tu vas voir cette fois-ci Lolo, et il y a des titres qui à mon avis sortent un petit peu du lot et je pense que tu ne les as pas ceux-là. Fin de la parenthèse. Alors, on va commencer par un jeu ultra méga standard. Alors là, je pense que tout le monde le connaît, ce jeu-là. Non, ce n'est pas Mario, même s'il fait partie de la clique de Nintendo, il s'agit de Star Fox. Alors ça, c'est un jeu ultra connu, mais je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'avais pu mettre la main dessus à l'époque, mais quel claque ! Mais quel claque ! A tel point que j'arrivais à le faire en une seule vie. Je m'en souviens assez bien. C'était juste dingue quand même ce jeu-là, quand on voyait la 3D. Bon, maintenant ça fait un peu sourire. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y avait un autre jeu qui a été sorti avec la fameuse puze FX qui permettait de faire de la 3D. Le jeu de bagnole, c'était Motor Race, je ne sais plus quoi là, FX. Il faudrait que je le chope celui-ci, mais je crois qu'il est vraiment nettement moins bon que le Star Fox. Alors Star Fox au Japon, Star Wing je crois, en Europe et aux Etats-Unis. Bon, c'est un jeu franchement qu'on ne présente plus. Ça fait partie des licences qui ont été apportées par Nintendo lors de la Super Famicom, qui d'ailleurs est une licence qui perdure, qui a vraiment connu des hauts et des bas, parce que sur la Wii U, ce n'était pas franchement folichon. Il y a eu des bons titres sur le Star Fox 64, notamment qui avait été porté sur la console portable plusieurs années après. Je dois avouer que je garde quand même une affection particulière pour ce titre original. Ça aurait été intéressant que Nintendo fasse un remake de ce jeu-là. parce que c'est vrai que la 3D file de fer, bon, maintenant ça fait un peu sourire, mais ça aurait été pas mal qu'ils fassent une séquence de shoot, un peu ce qu'ils ont pu faire à l'époque quand ils avaient repris la licence F-0 sur F-064 ou alors le F-0 AX ou GX sur la Gamecube. Peut-être que sur Star Fox, ils auraient peut-être pu faire la même chose. Ça aurait été peut-être intéressant, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, je suis content de l'avoir parce que ça fait quand même partie des ultra classiques. Alors oui, celui-ci, tout le monde l'a. Voilà, rien d'original. Ne me jetez pas la pierre. Je le connais, ce jeu-là, vous le connaissez. Bon, passons. Maintenant, un autre jeu. Alors ça, c'est le deuxième épisode de la série que j'ai commencé à vous présenter la dernière fois. D'ailleurs, j'ai vu que dans les commentaires, il y en avait qui ne connaissaient pas cette licence-là. Il s'agit du Gogo Hackman numéro 2. Alors ça, c'est toujours aussi bon, toujours aussi coloré, toujours sous la houlette du mangaka Akira Toriyama. C'est toujours aussi efficace. Franchement, ça vaut vraiment le détour. C'est un très, très bon jeu de plateforme. Faut l'avoir, quoi. Faut l'avoir, c'est vraiment une trilogie qui est exclusive au Pays du Soleil Levant. Et ne pas l'avoir, c'est vraiment passer à côté de quelque chose de rafraîchissant, de très sympathique, de très ludique. Et vraiment très accessible. Autre titre. Alors, on va commencer par... On va commencer par ce titre-là. On va commencer par un jeu de chez Namkot. Alors, je ne sais pas si... Ah non, ça c'est un jeu qui, je crois, est sorti chez nous. Je ne sais plus. Il s'agit de Wirlow. Alors, Wirlow, ce n'est pas le meilleur des jeux de plateforme. Loin de là. Mais c'est un jeu qui, moi, je trouve assez mignon, assez sympathique. Un petit jeu qui ne coûte vraiment pas cher. Ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup de s'y attarder, de se perdre une soirée ou deux de temps en temps dessus. Parce que, ben, ce n'est pas un jeu avec une licence qu'on a vraiment eu chez nous, je crois. Enfin, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que Wirlow, ce n'est pas arrivé chez nous. J'ai de gros doutes. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit quelque chose. Parce que j'ai tendance à confondre Wirlow et Ploc. Peu importe. Voilà. Après, là, on va passer sur des exclusivités vraiment japonaises. Ou là, à mon avis, pour ceux qui connaissent, c'est que vous savez ce qui est bon. Et ceux qui ne connaissent pas, je suis ravi de pouvoir vous faire découvrir ces titres-là. Alors, on va commencer par un jeu de balle aux prisonniers. Alors, oui, effectivement, balle aux prisonniers. Alors, c'est ce jeu-là. Il s'agit de... Alors, je me le suis noté parce que je suis désolé, c'est un nom vraiment à rallonge. Alors, pour ceux qui connaissent, en fait, ça s'appelle Dodge Danpei. Voilà, c'est Dodge Danpei. D'ailleurs, le SHVC-DD, c'est pour Dodge Danpei. Mais le nom complet, accrochez-vous, c'est... On-do-no-do-ki-yu-ji Dodge Danpei. Voilà. Pas évident. Et, en fait, pourquoi j'ai acheté ce jeu-là ? Parce que, le jeu de balle aux prisonniers, c'est assez fun, en fait. Moi, j'avais eu l'occasion de jouer à un jeu... Bon, c'est pas du tout la même catégorie. C'est un Konyo-kun, je crois, sur la Neo-Géo AES. Il y a un super dodgeball, je crois que ça s'appelle. Il est vraiment extraordinaire. Alors, je n'ai pas de Neo-Géo, mais je voulais, en fait, retrouver une mécanique de jeu similaire sur le jeu de balle aux prisonniers. Ce titre-là, tout à fait abordable. Et, franchement, ça fait le café. Mais très bien. Vraiment très bien. C'est un bon petit titre qui vaut le détour, qui ne paye pas de mine, qui est très simple à prendre en main, qui, d'ailleurs, ne pose pas trop de soucis en matière de texte, de menu, une coût de soie. Ça le fait très bien. Autre jeu. Alors, ça, c'est un jeu avec une ambiance vraiment bizarre. Il s'agit d'un jeu de... Enfin, de Riot. Ouais, Riot. Alors, je ne sais pas si ce sont les mêmes qui font les jeux mobiles, maintenant. Mais c'est Psychodream. Alors, Psychodream, c'est vraiment glauque. C'est glauque, mais glauque, quoi. Jeux de plateforme, Run and Gun. Je ne sais pas trop comment le définir, ce jeu-là. C'est un jeu qui commence à avoir son petit prix, quand même. Donc, si vous le voulez en boîte, ne tardez pas trop. Hein, Laurent ? D'autant que la boîte, elle est toute blanche avec ce logo-là, Psychodream. C'est un jeu qui, d'ailleurs, avait eu le droit à une vidéo présentée par Gang Geek Style. Donc, allez voir sur sa chaîne. Je sais qu'il a dû la... Je me souviens de l'avoir vu, sa vidéo sur Psychodream. Il explique admirablement bien, en fait, le jeu, l'ambiance. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est difficilement comparable. Enfin, il n'a pas d'égal, en fait, sur la Super Famicom. Et ça fait partie des curiosités, j'aurais tendance à dire, parce que c'est un jeu de plateforme avec une ambiance, avec un personnage, avec une histoire vraiment pas commune. On est loin des rondeurs et des, comment dire, des couleurs chatoyantes d'un Mario. On est beaucoup plus sur une ambiance assez sombre. L'interne. C'est bizarre. Enfin, bon. Franchement, Psychodream, allez-y. C'est un bon jeu. Ce n'est pas un excellent jeu, mais ça vaut son détour. Autre titre que j'ai reçu, et ça, c'est un super bon titre. C'est un jeu de flipper. Il s'agit de Battle Pinball. Alors ça, c'est vraiment un must-have à avoir sur la Super Famicom. si vous aimez si vous aimez les jeux de pinball et puis, de surcroît, si vous aimez l'univers du folklore, des super-héros, de Kamen Rider, Ultraman, etc., il vous faut vraiment Battle Pinball. Rares sont les bons jeux de flipper sur Super Famicom. Celui-ci en fait vraiment partie. C'est vraiment un excellent jeu de flipper. Je ne saurais que trop vous le conseiller. Je ne connais absolument pas la cote de jeu-là parce que celui-ci, ça fait très longtemps que je l'avais dans un colis qui traînait. D'ailleurs, j'étais super content de pouvoir remettre la main dessus parce que je savais que je l'avais, mais je ne savais plus où il était. C'est pour dire. Et donc, Battle Pinball, vraiment une ambiance excellente. Des mécaniques de bonus, etc., plutôt plutôt sympathique. Une physique qui, franchement, ça va. Ça va. Il y a eu pire comme jeu de flipper. Bon, évidemment, maintenant, il y a beaucoup mieux avec toutes les compilations que Zen Pinball nous livre. Mais ça n'a pas le même charme que celui-ci qui vraiment, je trouve, est super mimi avec tous ces petits personnages en SD sur la table. Voilà. Bon. vraiment, Battle Pinball, allez-y, quoi. Voilà. Donc, voilà pour la super Famicom. Maintenant, je vais vous présenter un jeu que j'ai acquis, en fait, en version import asie. Alors, ce n'est pas import japonais, je suis désolé. Je pense, d'ailleurs, qu'il existe en japonais, mais je ne suis pas certain qu'il soit disponible avec les sous-titres en anglais. c'est pourquoi j'ai dû me rabattre sur la version asie. Il s'agit du hardcore mecha. Alors ça, c'est un jeu qui, je crois, est exclusif en boîte en Asie et ou au Japon. Je ne voudrais pas vous dire trop de bêtises. ça fait beaucoup penser à un jeu que je vous ai présenté. C'était, je ne sais plus quel était le titre, dans mon compte rendu du jeu, compte rendu d'achat, pardon, du mois de décembre dernier où c'est une vue de côté où vous avez un méca et ça bombarde, ça bombarde, ça bombarde, ça bombarde. Là, c'est vraiment à peu près le même style. C'est une mécanique de jeu que j'affectionne particulièrement. et petite notice, enfin, petite notice, il faut le dire du là. Et en fait, ça se joue alors très très bien. Ah, c'est une petite notice quand même. Regardez, vous voyez, il y a les tirs, etc. Voilà, ça, ça le fait bien. Pas de jacket réversible, juste un petit mini artwork derrière l'emplacement de la galette. Jeu qui ne coûte pas excessivement cher. il doit coûter, je pense, enfin, je pense, de souvenirs, je crois, qui coûtent moins de 30 euros. Donc, bon, ça reste raisonnable. Ce que je trouve dommage, c'est que pour une version Asie, il n'est mis que le titre ici même en mandarin ou en cantonais ou je ne sais pas. Mais je pense que ça doit être chinois traditionnel. Voilà. Bon, ils auraient pu mettre les deux, comme il est d'usage dans pas mal de titres. ils le mettent en chinois traditionnel et en anglais. Ce n'est pas bien grave. Honnêtement, ce qui nous intéresse, c'est surtout le jeu. Sachez que si vous achetez le jeu, par défaut, le menu ne se mettra pas en anglais. Donc, il faudra aller dans le menu des options et régler la langue en anglais. Et là, tout sera compréhensible comme par magie. Donc, c'est un bon petit jeu. C'est un bon petit jeu. Ce n'est pas un grand jeu. mais ça vaut son... Ça vaut le détour. Je pense que ça vaut le détour. C'est une belle petite curiosité. Il y en a qui diront que c'est une petite pépite. Ça me fait toujours sourire, cette expression. Mais c'est bel et bien ça. Ouais, une petite pépite. Et enfin, alors, c'est marrant parce que je n'avais pas du tout prévu de faire de transition ni quoi que ce soit. je vous ai parlé de Super Dodge Ball qui s'inscrivait finalement dans l'univers des Konyu-kun avec... dans la Neketsu High School. Là, on a le... donc le Dodge Ball, le Dodge Danpei sur Super Famicom. Rien à voir avec Neketsu. Et là, c'est le Neketsu, en fait... Alors, je ne sais plus comment il se nomme celui-ci. C'est con. J'aurais dû le noter. Bon, moi, j'ai la version Jap. C'est... C'est la compilation, en fait, le Neketsu. Voilà. Neketsu-kun. Non, c'est Konyo-kun. Konyo-kun. Je ne sais plus quel est le titre exact. En gros, j'ai pris la version japonaise qui est comme la version asie, totalement disponible avec les menus dans la langue que vous souhaitez. Moi, je crois que je l'ai mis en anglais. Alors, tous les jeux ne sont pas traduits en anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, quand il y a des compilations, les jeux NES, ne sont quasiment jamais disponibles en anglais. Après, dans cette compilation-là, vous avez quand même masse, mais alors vraiment, masse de jeux. Ce qui est marrant, c'est tous les personnages à l'intérieur. Je crois que cette compilation, j'aurais tendance à vous dire, mais qui ne l'a pas présentée sur YouTube ? Donc, c'est pour ça, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Ce qui est intéressant, c'est que, il y a quand même il y a des titres qui sont vraiment fun. Et puis, vous avez, là, il y a le super dodgeball, justement, mais pas la version qui a été sortie sur Neo Geo. Il y a Renegade, River City Ransom, Crash and the Bomb, Crash and the Boys, Switch Challenge, il y a Double Dragon 1, 2 et 3, et puis après, il y a tous les, tous les, comment dire, tous les Konnyokun sportifs. Alors, vous avez le basket, le foot, le baseball, etc., etc. D'ailleurs, j'ai une autre compilation à vous présenter de cet ordre-là avec ce personnage assez emblématique dans la saga, on va dire, des jeux vidéo japonais. En tout cas, ce petit jeu-là, ça vaut vraiment son petit pesant de cacahuète. Depuis que j'ai rentré en décembre dernier le Jajamaru Ninja, je me surprends à rejouer à des jeux 8 bits là où, avant, j'avais vraiment du mal. Visuellement, je trouvais ça tiquait un peu trop et là, c'est curieux, je passe au-delà en fait de l'environnement du jeu, enfin, du rendu du jeu pour, finalement, apprécier la mécanique. Bon, même si c'est parfois hyper austère, je prends quand même pas mal de plaisir à me refaire un petit double dragon. C'est marrant parce que ça me rappelle énormément de souvenirs de jouer avec un ami à double dragon, essayer de le terminer et franchement, il y avait des passages qui étaient assez chauds. C'était vraiment assez chaud quand vous arrivez dans l'hélicoptère et qu'il y a la porte qui s'ouvre et le boss qu'il faut tacler et si vous le faites tomber de toute manière, il revient. C'est pas très logique mais bon, c'est comme ça. il revient par la porte et vous devez le frapper à fond pour le tuer. C'est assez drôle. C'est assez drôle, je trouve, de rejouer à ces vieux jeux qui, finalement, ont vieilli mais qui gardent encore une certaine saveur. Voilà. Écoutez, voilà ce qu'il en est pour ce colis du Japon. J'espère vraiment vous avoir permis de découvrir des titres. Je pense que le Battle Pinball peut-être le Psychodream et le Don't Pay, le Dodge Don't Pay. Après, dites-moi dans les commentaires si vous les connaissiez tant mieux, ce que vous en pensez aussi parce que moi j'ai mon avis mais bien évidemment vous avez le vôtre. Dites-moi si vous appréciez ou pas. Si vous connaissez d'autres jeux de flippers qui valent le coup sur Super Famicom, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. ça me fera super plaisir de pouvoir aller regarder d'autres vidéos de tests aussi sur certains de ces jeux ou de découvertes de jeux de pinball. Sachant que Battle Pinball c'est quand même une sorte de spin-off d'une grande saga sur Super Famicom que je vous présenterai prochainement en colis du Japon je pense que je ne serai pas un sujet à proprement dit sur cette saga-là même si ça mériterait tellement c'est ouf. Bref, on va arrêter le signe. En tout cas, portez-vous bien. J'attends bien évidemment vos commentaires, les pouces bleus, les abonnements, les partages. Ciao tout le monde. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada